Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator en UA. Donc aujourd'hui on va voir l'utilisation des zones de script et aussi continuer un petit peu sur les tests des propriétés des objets. Vous savez quand on fait des boucles et qu'on fait des tests IF à l'intérieur de ces boucles, on va tester les propriétés des objets, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc en gros voilà en fait ça va ressembler un petit peu au cours d'avant mais en allant un peu plus loin dans l'utilisation des zones et des propriétés des objets. Donc on va faire une fonction comme ceci qui va piocher dans un deck à partir d'une zone en détectant le deck dans la zone. Donc c'est comme ça qu'on veut procéder notamment pour empêcher des bugs lorsqu'il n'y a pas de cartes ou de deck dans la zone. Et enfin on va, voilà, donc cette fonction va aussi détruire, alors je ne vous l'ai pas montré mais il y avait le matériel des autres joueurs, donc ça détruit tout le matériel des joueurs absents. Donc ça c'est un exemple d'utilisation des zones de script. Et on va également utiliser une fonction simple pour piocher une carte avec cette zone comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Donc voilà pour rappel en fait l'ensemble de ces cours est disponible sur le lien en description de la vidéo, donc vous trouverez un fichier zip. Et donc non seulement vous trouverez les cours de script, donc celui-ci correspond au cours numéro 5 même si ça peut évoluer à l'avenir. Et donc je vous rappelle que la sauvegarde que j'utilise c'est celle-ci, donc vous pouvez la charger, charger un script avec CTRL ALT S et donc ça marchera sur cette sauvegarde. Et enfin j'ai mis aussi un dossier qui s'appelle useful functions et donc ça je ferai peut-être un cours là-dessus parce que c'est une petite collection de fonctions qui peuvent être utiles pour vos modes. Et dedans on va en utiliser deux et donc vous pourrez les retrouver dans ce fichier là, generic function. Donc je vous le rappellerai au moment de l'écrire, comme ça vous ne serez pas obligé de recopier ce que j'écris à l'écran. Donc et bien c'est parti, donc première étape, on va voir un petit peu comment on va se débrouiller pour faire ça. Donc là j'ai commencé à écrire du code pour éviter de répéter les choses qu'on a déjà vues. Donc j'ai déclaré des boutons, le deck qui était placé au milieu de la table et vous voyez ici qu'en fait les zones de script je les ai également déclarées. Parce qu'en fait tout simplement une zone de script c'est également un objet de type object au même titre que n'importe quel objet sur la table, un conteneur, un deck, des cartes, etc. Donc une zone de script se déclare de la même façon qu'un objet avec getObjectFromGuide, ok ? Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et pour vous faciliter la tâche en fait il suffit de prendre l'outil scripting ici et juste avec un clic gauche, hop, ça vous copie le guide et vous avez simplement à le coller ici, d'accord ? Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà j'ai déclaré ces objets là, ces zones là. Voilà, j'ai aussi refait la fonction ActivateButtonMenu qui va juste faire apparaître les boutons. Donc on a vu la dernière fois que c'était plus pratique. En fait j'ai également, voilà, j'ai oublié de vous préciser que en fait plus tard on va continuer à améliorer cette fonction là. C'est à dire qu'on va tester si la partie est en cours ou si elle n'a pas encore été installée afin d'éviter de créer des bugs ou d'afficher des boutons pour rien par exemple. Un bouton de mise en place pour rien. Donc ça on verra ça je pense au prochain cours. Enfin j'ai refait une table Players comme la dernière fois, dans laquelle je vais mettre des détails qui sont propres aux joueurs. Donc ici ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai créé pour chaque couleur, donc j'ai écrit, donc c'est une table indexée alphabétiquement, blanc, rouge, bleu, green et vert. Et donc chaque entrée possède une seule table et dedans j'ai mis une entrée nommée, donc qui s'appelle zone et la valeur associée c'est la déclaration d'une zone. Donc pour être plus clair, si on regarde sur la table ici, donc je vais relancer la partie, et bien en fait au dessus de chaque plateau de joueurs, donc ça ça symbolise des plateaux joueurs, c'est juste pour illustrer. J'ai mis une zone et elle est propre à chacun des joueurs, donc j'ai artificiellement dessiné une zone pour chaque joueur. Donc comment on fait pour dessiner une zone ? Et bien en fait on choisit la zone de scripting ici, et on va faire, on va tout simplement la tracer, voilà c'est aussi simple que ça, et on clique dessus pour copier son guide comme je vous l'ai dit. Et aussi je vous conseille, alors on peut aussi mieux les dimensionner si besoin, et les enfoncer légèrement dans la table si on n'est pas obligé de les faire dépasser. Par contre il est important que la zone entre en contact avec tout objet, qu'elle est considérée interagir avec. Par exemple, ben voilà, si je veux interagir avec des cartes, il vaut mieux quand même vérifier que la zone soit au contact de la table. Autre chose aussi, il n'y a besoin que d'un seul pixel en contact avec l'objet. Donc si on veut que cette zone interagisse avec cet objet, ici par exemple elle va le toucher, elle va l'interagir avec. Si on fait une détection, elle va le trouver, ok ? Ici aussi, mais pas là, voilà, tout simplement. Donc, ok, je vais la supprimer, voilà, bouton droit, delete, tout simplement. Donc ok, j'ai dessiné ces zones pour chaque joueur, je les ai déclarées, je les ai mis ici dans une table. Alors pourquoi j'ai fait une table ? J'aurais pu écrire directement comme ceci, zone, pour chaque joueur. Ben c'est au cas où en fait, j'aurais pu directement faire ça en fait plutôt. Mais j'ai préféré mettre une table au cas où j'injecte plusieurs informations, ok ? La dernière fois on avait fait position jeton, etc. Donc j'ai pris l'habitude de faire ça. C'est une façon comme une autre, si vous voulez utiliser la même, vous pouvez, ça marchera très bien. Ok, donc là on a la création des boutons, toujours la même chose. Un bouton pour installer le jeu, un bouton pour piocher une carte. Et là en fait, j'ai repris la fonction qu'on avait fait au cours d'avant, c'est-à-dire celle qui va étaler des cartes sur la table. Donc normalement, voilà, ok, elle pioche des cartes. Je l'ai reprise en fait, juste pour vous montrer qu'on peut la compléter avec la destruction des objets propres à tous les joueurs qui ne jouent pas en fait. Donc c'est ce qu'on va voir en premier. Pas tout à fait en premier. D'abord on va passer par la petite fonction qui va piocher des cartes. Ah ben non, excusez-moi. En fait on va d'abord passer par ça là, je pense que ça sera plus simple de vous montrer ça en premier. Donc ici je vais créer une fonction, je vais la nommer explicitement, je vais l'appeler destruct missing player, comme ça on comprend à quoi elle sert. Et je vais créer une fonction du même nom. Donc tab, voilà. Donc alors comment on va faire ? En fait c'est pas compliqué, ça va être comme la dernière fois, on va détecter, toujours pareil quand on fait quelque chose qui concerne les joueurs, distribuer ou ici détruire des objets, on va détecter qui est présent ou qui n'est pas présent. Donc on va faire l'inventaire des joueurs présents. Donc je vais créer une variable pour ça, on l'a déjà fait, je vais l'appeler cité de player. C'est possible qu'une autre fois je l'ai appelé players in game, voilà, peu importe, il suffit qu'on comprenne à quoi ça sert. Donc c'est la fonction get cité de player, on l'a déjà vu au cours d'avant. Et je crois que c'est avec un S. Et donc là c'est l'inventaire des joueurs, c'est à dire ligne 1, joueur blanc, etc. Et donc en l'occurrence il n'y aura qu'une ligne pour cette partie. Ensuite je vais parcourir cette table. Ok ? Mais avant ça, non je vais vous montrer ça après, excusez-moi, je reviens un peu sur mon plan au fur et à mesure. Alors ici ça va être une boucle hyper, puisque ça c'est une table indexée numériquement, ok. Et donc je vais parcourir cette table. Et on sait qu'à chaque ligne il y aura un index et la valeur en l'occurrence ça sera juste une couleur donnée. Donc je vais appeler ça couleur. Alors, donc dedans, très bien. Alors je vais utiliser une fonction qu'on n'a pas encore vue et qui se trouve, donc je vais compléter mon if, qui se trouve dans le fichier que je vous ai donné. Donc je vais la copier, la mettre à la fin. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction ? Elle s'appelle asValue, je vais récupérer sur un site internet. Donc elle n'est pas incluse en l'UA et il faut se la construire soi-même. C'est tout simplement une fonction qui va vérifier si une valeur est contenue dans une table. Donc ça on en aura souvent besoin. Et comme il n'y a pas de fonction prévue pour ça, il faut se la faire. Donc autant la collectionner, la mettre de côté, la garder, la copier-coller à chaque fois qu'on en a besoin. Donc ici, on va juste dire une table et la valeur recherchée dans cette table. Donc cette fonction va parcourir cette table et tester à la fois est-ce qu'il y a la valeur, est-ce que la valeur actuelle de la table est la valeur recherchée ? Oui, non. Et si jamais il trouve cette valeur, il retourne l'index, c'est-à-dire la ligne à laquelle il a trouvé la valeur. Mais nous, peu importe, ce qu'on veut c'est qu'il retourne quelque chose qui ne soit pas false. Si jamais il n'y a pas de valeur retrouvée, la boucle va se terminer et la fonction va nous retourner false, c'est-à-dire rien. Donc là, index, ça sera comme true, ça veut dire il y a quelque chose. Nous, on testera simplement s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Donc c'est assez fréquent de faire des fonctions comme ça, qui ont deux returns, c'est-à-dire dans un cas, et par défaut, si ce cas-là n'est pas vérifié, on retourne autre chose. En l'occurrence, on peut retourner un false ou quoi. Donc on verra, on va s'en servir tout de suite en fait. Donc ce que je veux, c'est si asValue, donc si j'écris ça, on met la table, donc ça va être CitedPlayer, ok ? Et la valeur recherchée, ça va être Color. Ok. Si ça, donc ce qu'on veut nous, c'est détruire si la valeur n'est pas présente. Donc on va écrire si cette valeur, si asValue, dans ce cas-là. Donc si asValue égale égale false. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien si le joueur n'est pas présent, par exemple celui-ci, on va dire détecte-moi tous les objets qu'il y a dans cette zone-là. Et puis, pour chaque objet, on va les parcourir, détruis-le, ok ? Les uns après les autres, ils vont être détruits. Mais nous, on va rien voir puisque ça va se faire instantanément. Donc c'est parti. Donc ici, je vais faire l'inventaire des objets. Donc object, égale, alors comment je vais faire l'inventaire des objets ? Il faut bien que j'aille désigner cette zone, ok ? Donc c'est pour ça que j'ai créé cette table en haut. On va utiliser la couleur, en fait, la table getCitedPlayer renvoie une couleur qui est écrite comme ça. Donc c'est pas pour rien si je les écris avec majuscule. C'est, en fait, un code que TTS va utiliser et va tout à fait comprendre comme une couleur. C'est-à-dire que si j'écris white, c'est comme si j'écrivais entre crochet 0, 0, 0, 1, 1, 1, ok ? Et donc red a son code et blue, etc. Donc il comprend ce terme-là en tant que couleur. Ok, donc moi je vais faire appel à cette table-là. Donc je vais dire if tablePlayer, entre crochet color, puisqu'on va utiliser la couleur de la boucle, point zone, ok ? Donc j'ai dit if mais c'est pas ça, c'est local object, égale. Donc tablePlayer, entre crochet color, ok ? La couleur en question qui est ici, ou en l'occurrence ici aussi. Point, donc on sort, on ouvre la boîte, langage orienté objet, zone. Et donc dans cette zone-là, on va faire un getObject. Donc au passage, vous voyez que c'est la même fonction, avec un S. C'est la même fonction qu'on utilise pour détecter les objets dans une zone, que de détecter les objets dans un deck ou dans un sac, ou dans n'importe quel conteneur qui contient des objets, ok ? C'est la même chose. A quelques détails près, on va les voir. Donc ensuite, je vais parcourir ces objets qui ont été détectés. Ça, c'est une liste d'objets, ok ? Donc for, ça va être une boucle hyper. Donc ça sera index, ici, on va d'abord commencer à mettre object. Donc ça, c'est la liste des objets. Et donc pour chaque chose qu'il va trouver, ça va être un objet. Donc après, on peut, voilà, ça peut porter à confusion d'écrire ça au singulier et ça au pluriel. On peut parfois confondre. Moi, je prends l'habitude d'écrire obj. Voilà, ça permet de distinguer un peu mieux l'objet de la liste d'objets. Donc qu'est-ce que je fais ? Objet. Et je vais utiliser une fonction qu'on trouve, bien sûr, ici, et qui s'appelle destruct. Voilà. Donc ça, ça fait partie du langage orienté objet. Elle est ici. Donc si je fais objet.destruct, ça détruit l'objet. Ok ? Vous avez, voilà. Donc vous pouvez aussi vous amuser à essayer un bon nombre de ces fonctions pour voir ce que ça fait. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont planter si l'objet n'est pas approprié. Donc ici, je vais le destruct. Voilà. Et donc là, j'ai la fonction qui va normalement tout casser, sauf les joueurs qui sont présents. Donc, existed player, color. On va essayer. Ça n'a pas marché. Donc j'ai dû inverser. Ok. Donc là, en fait, je vous ai induit un erreur ici. Je comprends ce que j'ai fait. Donc en fait, là... Donc ça, c'est l'inventaire des couleurs qui sont présentes en jeu. Donc je ne vais pas... Je ne vais forcément pas boucler sur ça. Donc j'ai voulu le faire à l'improviste. C'est toujours un peu compliqué. Donc je ne vais pas forcément boucler sur les couleurs présentes. Mais je vais devoir parcourir toutes les couleurs possibles que j'ai enregistrées là. Ok ? Donc cette fonction-là, pour qu'elle puisse marcher, il faut quand même avoir une idée de toutes les couleurs qui sont possiblement... à laquelle il est possible de s'asseoir. Ok ? Donc on va faire la boucle sur table player. Donc table player, attention. Alors ça, c'est juste un exercice, un effort. Ici, ça, ça ne va plus marcher. Index, color. Puisqu'on est dans une table qui est indexée alphabétiquement. Ok ? Donc l'index ici, ça sera la couleur. Et le contenu, ça sera ce qu'il y a dans la table ici. Voilà. Donc là, ça ne marchera pas avec une boucle pair. Hyper, ça marchera avec une boucle pair. Ok ? Et au début, ça sera la couleur. Et donc ça, ça sera la table. Et cette table-là, je peux... Oui, je pourrais faire ceci, en fait. Donc j'ai laissé, si vous voulez, tout le contenu. Je suis revenu ici à ce contenu-là détaillé pour qu'on puisse bien comprendre où est-ce que je vais chercher l'information. Mais sinon, j'aurais pu utiliser la table. Donc on va essayer ça. Table player. Voilà. Vous voyez, ça a supprimé les objets des joueurs. Ok ? Donc je vous laisse prendre le temps de re-regarder cette fonction-là. Donc là, elle est toute prête et vous pouvez l'utiliser déjà dans tous vos modes. C'est facile à faire. Voilà. Donc il suffit d'avoir cette table-ci. Ok. Donc maintenant, on va voir un autre exemple d'utilisation des zones. Et dans les cours suivants aussi, on ira un peu plus loin avec des fonctions un peu plus sympas. Un peu plus... Voilà, qui sont un peu plus tape à l'œil que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, si vous vous souvenez bien, j'ai créé une fonction qui va permettre de piocher une carte. Donc je ne l'ai pas encore mise, développée. Elle n'est pas encore là. Mais ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi je passe par une fonction qui va piocher, qui va trouver un deck, et puis piocher une carte depuis le deck trouvé, alors que je pourrais tout simplement lui donner ce deck, et lui dire take object. Donc en fait, ça fait référence à un problème qui arrive très souvent dans les jeux, dans les modes scriptés, c'est que ce deck va à un moment donné disparaître. Donc soit il va être détruit parce qu'il va rester une carte ou zéro. Quand il reste une seule carte, le deck est détruit. Ce n'est plus un deck, c'est devenu une carte simple, et ce n'est plus le même guide. Soit le deck a été rangé quelque part, et là c'est fini, il disparaît, il a été détruit. Donc si je fais un take object, donc ici, draw card from zone deck, je vais l'utiliser tel quel. Avec l'exemple deck 1, je vais vous montrer quand même le problème. On va faire take object, voilà, peu importe les paramètres, ça va enlever des cartes. On va faire ça plein de fois, on va vider le deck. Donc là j'en suis à 18, j'aurais pu peut-être trouver le moyen d'aller plus vite. Et là on va arriver à la dernière carte. 1, 2, et voilà. L'erreur qui arrive très souvent, et encore plus si on supprime le deck, et bien voilà, il ne sait pas d'où on veut piocher une carte. Donc ça c'est une erreur fréquente. Je vais vous montrer une parade que j'ai découvert récemment, mais en fait c'est, voilà, elle n'est pas terrible, parce que c'est vraiment de la bidouille, c'est vraiment une arnaque. Donc je fais une boucle, tout simple, où je vais mettre de 1 à 1, et je vais prendre l'objet. Voilà, donc là, ça marche, je vais aller plus vite en coupant le deck. Voilà. Et là on va aller jusqu'au bout. Ah, si, j'ai la même erreur. Donc j'avais testé dans une partie d'avant, ça marchait, il n'y avait pas d'erreur, mais bon là, on va dire que, on oublie cette astuce, qui n'en est pas une, et qui était, je trouve, de mauvaise foi. Donc très bien. Donc le recours à la zone est bien justifié, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une fonction qui va d'abord tester s'il y a quelque chose avant de piocher. D'accord ? Donc ça impliquera de devoir placer vos decks dans cette zone-là. Ok ? C'est la seule contrainte qu'elle pose, et puis la contrainte aussi d'être écrite, parce qu'elle est un peu plus longue qu'un take object, mais une fois que vous l'avez faite, il suffit de la copier d'un mode à l'autre. Ok ? Donc on y va. En fait, elle vous sert aussi également à utiliser pleinement les zones et les tests associés aux zones. Ok ? Donc là, je vais l'appeler test drawcard from zone deck. Ok. Donc je voudrais en faire une fonction générique. Vous savez, en fait, j'aime bien moi que les fonctions servent, quel que soit le mode, etc. Ici, elle va vraiment cibler la zone du deck. Donc cette zone-là. Voilà. Telle qu'elle est écrite, je ne trouve pas ça terrible, parce que ça veut dire qu'il faut la reconcevoir à chaque fois. Donc je voudrais faire une fonction plus générique qui va désigner, qui va demander de quelle zone, sur quelle zone on veut procéder. Donc je vais faire takeCard from zone. Ok ? Et je veux que cette fonction-là, tout simplement, appelle cette fonction, cette fonction-là, appelle celle-ci, avec notre zone que nous avons déclarée ici, qui s'appelle zone deck. Voilà. Donc là, je vous remontre un exemple de petit contournement du fait qu'on ne peut pas mettre d'argument ici, dans les boutons cliquables. Donc on passe par une fonction intermédiaire, et voilà, et on arrive sur la fonction générique. Toutes les fonctions intermédiaires convergent vers la même. Donc, premièrement, on va refaire la même chose, on va faire l'inventaire des objets. Toujours la même chose. Donc ici, on fait zone. Pourquoi on ne met pas zone deck ? Parce qu'on utilise la zone qui est passée en paramètre. Ce nom-là, ce terme-là est générique. Ça peut être n'importe quoi qui va être donné en argument ici. Donc là, c'est comme si on écrivait zone deck point. Ok ? Donc ça sera getObject. Voilà. Inventaire est fait. Donc maintenant, je voudrais avant d'aller plus loin, vous montrer la fonction, une fonction utile. Donc c'est la deuxième fonction après celle-ci, que j'utilise très souvent, qui s'appelle, enfin, elle se nomme printR. Donc je l'ai récupéré sur un site internet qui s'appelle stackoverflow. Donc c'est un site, en fait, où quand vous avez un problème, en fait, en code, vous écrivez votre question. donc TTS, l'UA, drawcard, fromzone, je vais écrire n'importe quoi. Et vous allez souvent trouver, bon ici, ce n'est pas le cas, mais vous allez souvent trouver stackoverflow. Bon, vous voyez, j'ai dû probablement déjà poser cette question. On a ce site, en fait, qui est vraiment un site connu de tous les développeurs. Et vous avez, en général, des réponses, toutes les réponses, toujours une réponse associée à votre problème. Ici, ce n'est pas le cas. Personne n'a répondu. Mais c'était pour vous le montrer. Très bien. On revient à nos moutons. Donc cette fonction-là, elle est empruntée de langage qui s'appelle PHP. Et en fait, elle va tout simplement détailler le contenu d'une table. parce qu'en l'UA, voilà, si vous faites print, ici par exemple, j'ai détecté les objets qui avaient présent dans la zone, mais je voudrais, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est, quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans pour un peu maîtriser ce que je vais faire. Donc là, il me dit table, 0, 0, etc. Donc une table avec un identifiant, ce n'est pas terrible. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme objet là-dedans. Et donc c'est là où cette fonction intervient, printR, elle est très pratique. Donc j'y vais. Et on va voir ce qu'elle donne. Voilà, vous voyez que l'index 1 donne, deckClone l'UA, donc on comprend que c'est un deck. Ok ? Donc là, après, c'est des petits détails, mais voilà, on comprend que là, il y a un deck. Très bien. Donc on a ce qu'on veut. Voilà, je ferme la parenthèse sur la fonction printR, je la réutiliserai de temps en temps et je vous conseille de faire de même. Donc là, j'ai fait l'inventaire des objets et maintenant, je vais parcourir cet inventaire. Et oui, parce que même s'il y a un seul objet, on saurait tenter, plutôt que de faire une boucle, qui va parcourir tous les objets, en écrivant ici, obj, pour chaque objet de la liste d'objets, vu qu'il n'y en a qu'un, on saurait tenter de faire ça. On en voit un faire ça. Hop, je sais ce qu'il y a, je sais qu'il n'y a qu'un, un deck, donc prends-moi directement le premier, le premier index de cette table, prends-moi la seule valeur qu'il y a, je sais ce que c'est. Bon, ça, ça va fonctionner, ici, très bien, mais vous allez, si vous prenez l'habitude d'utiliser ça, vous allez vraiment galérer, parce qu'à chaque fois, il y aura des inattendus. C'est-à-dire que, parfois, vous aurez des détections de la table, qui va arriver avant l'objet, donc il ne va pas comprendre, si vous vous demandez de piocher quelque chose de la table. Voilà, il y aura plein de surprises inattendues, donc ça, ça suppose que vous connaissez déjà, le résultat du retour de détection, donc c'est pas une bonne façon de profiter. Donc, même pour une seule valeur, il faut faire une boucle, c'est vraiment un moyen de, comment dire, de propre, de procéder, et ça résiste à tout, donc vous n'aurez pas de bug. Donc, on refait un petit peu la même chose que tout à l'heure. Donc, pour les objets, on va tester, si l'objet, est un deck, ok ? Donc, pour ça, allons-y, donc, je vous ai dit que, on faisait comme ça, la dernière fois, on va tester, ici, le type, ok ? Et après, je vais vous détailler un petit peu, ces choses-là, ok ? Type, non, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Si l'objet est de type deck, donc objet.type, alors, là, je vais faire la fonction pour pouvoir déplacer cet objet. Donc là, on va reprendre les mêmes choses qu'au cours d'avant. Je ne vais pas les réécrire. C'est la même chose. On fait un take object, en prenant comme paramètre, la position du deck, donc l'objet, c'est bien l'objet en question. On ajoute un vecteur 3, avec une petite hauteur que je vais augmenter, pour pouvoir piocher et retourner la carte. sur le côté. Voilà ce qu'on fait. Ça, c'est si l'objet est de type deck. Donc là, c'est très bien, parce que ça, ça ne plantera jamais. C'est que si jamais, je lance cette fonction, donc déjà, je vais la tester, ça marche. Si je lance cette fonction, et qu'il n'y a rien, déplaçons ça, ça ne va pas planter, ça ne va pas mettre des messagers rares. Ça teste, est-ce qu'il y a un objet, et si cet objet est un deck, et bien sinon, le code arrive ici et termine, tout simplement, sans bug. Sauf que là, nous, on voulait justement utiliser, passer par ça, pour que si jamais, il y a une seule carte, ça marche. Donc elle est bien en contact avec la zone. Et bien non, ça ne marche pas, puisque ce n'est pas un deck. Donc on va faire une autre clause, et on va utiliser else. Else if, pardon. Sinon, si. Donc si le type d'objet est une carte, donc carte, ça s'écrit card, avec C majuscule, et deck, c'est D majuscule. On va voir aussi ce type d'objet. Je pense qu'on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Donc là, à ce moment-là, l'objet, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas pouvoir utiliser TakeObject. Ça ne marche pas sur tout ce qui n'est pas un conteneur. Donc je vais tout simplement déplacer. Cette position smooth, déplacer l'objet, à une position, non, je voulais vous montrer une autre fonction, un peu plus sympa. Parce que cette position smooth, va impliquer que je refasse ça. Pourquoi pas ? On peut très bien faire ça. Donc je lui donne la position celle-ci. Ça va fonctionner. Mais, j'en profite pour vous montrer autre chose, qui s'appelle Translate. Donc ça, moi je ne l'utilise pas souvent, mais c'est très bien. Ça peut très bien s'utiliser. C'est une question de goût. Translate. Donc Translate. Je ne vais peut-être pas aller au bon endroit. Translate. Translate. Smoothly move. Donc ça bouge doucement. Un objet, à partir du vecteur qui a été donné. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, je vais simplement donner un décalage, et il va bouger de ce décalage-là. Donc je donne comme une position, la même chose qu'ici. OK ? C'est encore plus court en fait. Translate, je donne juste le vecteur de décalage. Donc Translate, ça revient à faire ceci. Translate, c'est exactement ceci. C'est en gros cette position smooth avec la position de l'objet plus un vecteur. Donc là, je l'écris directement. Et aussi, je n'oublie pas de la retourner. Donc cette retention smooth. Hop. Je pense qu'on pouvait utiliser aussi Flip. Je vais essayer d'utiliser Flip. Je ne l'ai jamais utilisé. On va voir si ça fonctionne. Hop. Donc si c'est une carte, très bien. Si c'est un deck, très bien. Si c'est une carte, hop là. Ah d'accord. Donc Flip, en fait, c'est une fonction qui interrompt tout déplacement. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Ça y est, maintenant je me souviens. Donc si je la mets en premier, on va tester, je teste ça avec vous, c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà, ça marche. Donc Flip, si on veut l'utiliser, il faut le mettre en premier. Il faut flipper et déplacer. Ok ? Voilà. Donc là, on a quand même un petit code qui est plus court que de devoir écrire des coordonnées. Voilà, c'est un peu plus propre, en fait, de procéder comme ceci. Qu'est-ce que je peux ajouter à cette fonction-là ? Parce qu'elle est pas mal, en fait, elle est générique. Cette fonction, elle a l'air un peu tout terrain, elle va marcher en toutes circonstances. Eh bien, je vais juste, voilà, vous donner un petit truc. C'est qu'on va en profiter pour retourner une information. Elle va non seulement procéder à quelque chose, mais en plus nous rendre une information. Là, je retourne l'objet. Bon, on verra que ça servira plus tard, parce que je peux vouloir, dans mon script, continuer à faire des choses sur cet objet-là. Je peux dire, draw la carte, prends la carte de cette zone-là, et aussi, profites-en pour la renommer ou pour changer un tag, etc. Donc, j'aurai besoin de retourner l'objet pour le récupérer, ok ? Et agir dessus. Je commence à vous le montrer là, et on le refera dans une vidéo prochaine. Donc maintenant, petite info importante. Donc, c'est vraiment très important si vous voulez scripter ce que je vais vous dire là. J'ai mis du temps, moi, à m'inviter, à comprendre ce qui se passait. en fait, quand je testais les types d'objets ou les noms, je me trompais sans arrêt. Ça ne marchait pas, parce que j'écrivais getName, getType, etc. Donc, en fait, je n'arrivais jamais à savoir s'il fallait écrire en getName ou .name. Ici, voilà. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose que je trouve un peu tordu avec l'API Tabletop Simulator. Mais c'est comme ça, il faut se plier à cette contrainte. Je vais copier et coller le texte, ça va être plus simple. Je vous l'ai mis de côté. Donc, si on fait des tests sur un getObject, c'est-à-dire si on fait un inventaire d'objets et qu'on veut tester des choses, le type, le nom, etc. Attention, si on utilise getObject sur une zone, OK, donc comme c'est le cas ici, si on utilise un getObject sur une zone, eh bien là, en fait, ça va retourner une liste d'objets, une liste d'objets, donc de vrais objets, sur lesquels on va tester des propriétés. Donc là, j'en reviens à ce lien que je vous avais montré déjà une fois. Et on va utiliser toutes les fonctions get ou tous les attributs, OK ? Donc, getName, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre ? Il y aura getQuantity quand on veut savoir combien de cartes il y a dans un objet ou dans un deck ou combien d'objets il y a dans un sac, OK ? C'est souvent getName. On va aussi utiliser getTags qui n'est pas encore écrit ici mais qui existe déjà pour récupérer tous les tags. GetGmNotes Donc ça, je vous le montre. En fait, GMNotes, c'est une façon subtile de nommer les objets plutôt que de devoir les nommer directement ici, visible de tous les joueurs s'il faut un clic droit. Vous pouvez vous connecter comme joueur noir. Donc ça, c'est le master. Et ici, vous avez une option en plus qui s'appelle GMNotes. Donc c'est les notes du game master et donc vous pouvez appeler un objet blabla et si je me reconnecte en blanc, je n'ai jamais accès à cette valeur-là. Donc vous pouvez secrètement nommer des objets comme ça et utiliser getGmNotes. OK ? Donc getGuide, ça c'est pour récupérer le guide, etc, etc. Ça, c'est si on utilise une zone. Si on utilise un getObject sur un conteneur, donc un deck ou un sac, là en fait, ça nous retourne une table, donc juste un tableau avec des attributs, OK ? Des valeurs associées à ces lignes. Ce n'est pas un objet en fait, c'est juste une description dans une table comme dans un tableau Excel. Donc on ne peut pas utiliser toutes ces fonctions-là qui agissent sur des objets. Ça ne va pas marcher. GetName, etc. ne marchera pas. Donc on va utiliser des attributs. OK ? Donc je vous les ai mis là, getNode, les principaux, getTag. Ici, ça sera .name, .gmNote en minuscule, .position, etc. Donc les attributs sont écrits en minuscule et ils sont ici. Donc là, vous cherchez container, OK ? Bagdex, donc on est au milieu de la page et vous avez les attributs que vous pouvez utiliser, il n'y a seulement que ça. OK ? Si on fait un getObject sur un deck, sur un sac, on ne peut utiliser que ça, le name, etc. Donc là, on voit qu'il y a un problème si on veut se baser sur le type d'objet, est-ce que c'est une carte, une figurine, etc. Eh bien, on ne peut pas. Il n'y a pas l'attribut type dans les objets détectés dans un container. Donc ça, c'est un problème, il faut contourner ce problème. Par contre, type, ça y est, quand on utilise une zone, mais il faut l'écrire point type. Je suis désolé, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça, c'est la seule exception à connaître, ça ne sera pas getType, ça sera point type. Et donc point type n'existe pas quand c'est un attribut. Voilà, on utilise le name, mais ça, je vous déconseille d'utiliser. si vous utilisez point name et que l'objet n'a pas de name, comme celui-là, eh bien, il renverra son type, il mettra card. Bon, ça, c'est complètement foireux, on oublie, je vous le dis juste pour information, mais on va essayer d'utiliser autre chose comme le GM note ou comme les tags. Et ça, on le verra dans les cours d'après. OK, donc ça, c'était un peu lourd, ce passage-là, mais il est vraiment fondamental, il est vraiment hyper important si vous voulez scripter sans problème, sans galérer. Donc là, d'où l'importance d'avoir la fonction printR que je vous ai montré ici, parce que quand on va faire une détection, quand on va faire un getObject sur un container, donc on pourrait peut-être le faire ici vite fait. Donc, ah oui, mais là, ça va être zone, etc, etc, etc. Je copie celle-là en attendant. Donc voilà, quand je trouve le deck, voilà ce que je vais faire. Je vais changer ceci. Si l'objet est de type deck, on va faire objet getObject. Donc je fais un getObject dans un getObject. Voilà, je récupère tous les objets et je vais les appeler ma list. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et donc local, ma list, bien sûr. Alors, ma list, on va faire printer. ma list. Bon, j'espère que je n'ai pas fait de faute de frappe. On va éviter de perdre de temps. Ouh là, je pense que j'ai fait quelque chose de pas bien. Ah si, c'est bon. en fait, j'ai fait ça sur le deck entier, donc c'était pas très très malin de ma part. Je vais mettre une petite ligne séparatrice. et je vais le faire sur seulement deux cartes. Ça suffira. On va profiter pour avoir une carte qui s'appelle Rennes. Très bien. Hop. Donc regardez, ce petit printer, comme il est sympa. Et bien ici, j'ai, alors oui, des fois la fenêtre de chat ne marche pas très bien. J'ai l'index, OK, de ma détection. Donc premier objet détecté. Il me dit, oui, dedans il y a une table. Très bien. Et bien on voit tous les attributs. Name, nickname, description, GM note. OK. Tags. Et vous voyez qu'il n'y a pas le type. Il y a l'index. Donc là, on voit bien le nom. On voit bien que j'ai mis des tags. J'ai mis les tags figure et reine. Etc. Etc. Et la deuxième carte, elle n'a pas de... Vous voyez, par défaut, il met card parce qu'il n'y a pas de name. Et ici, par contre, j'ai mis des tags. J'ai mis chiffres et 8. Voilà. Et il y a même le guide. Donc tout ça, c'est des infos qu'on peut récupérer. Donc voilà pourquoi cette fonction printR est assez sympathique. Voilà. Je ferme de nouveau la parenthèse sur les tests. Voilà. Donc maintenant, deuxième petite parenthèse, c'est les types d'objets. Donc, on a vu que là, j'ai testé des types d'objets. J'ai testé le deck et la carte. OK ? Mais en fait, il y a une infinité, enfin, ce n'est pas une infinité, mais énormément de types d'objets. Et c'est bien d'avoir juste un petit aperçu. Donc là, je vais mettre également un lien. Donc ce cours-là, vous pouvez le récupérer et cliquer sur les liens. vous pourrez récupérer tout le texte que j'ai écrit. Voilà, c'est le cours numéro 5. Donc on voit que les objectifs, il y en a vraiment énormément. OK ? Pourquoi il y a tant d'objets ? Parce qu'on peut les faire spawn. On peut les faire apparaître à volonté sur la table. On peut faire apparaître des objets de n'importe quel type. On fournit les paramètres, etc. Donc ça, c'est super sympa aussi. Vous pouvez faire apparaître à peu près n'importe quoi. Même des zones. Et là, on voit des principes. On voit card, deck. Il y a donc les bagues qui sont importants. On veut tester si un objet a un bag. Il y a également infinite bag. Donc ce n'est pas la même chose un bag et un infinite bag. Ce n'est pas la même chose. Donc ça et ça, ce n'est pas pareil. Voilà. Donc à la limite, quand vous voulez utiliser ça, je vous invite à jeter un petit coup d'œil et vous cherchez avec un contrôle F dedans, vous allez trouver ce que vous voulez. voilà. Donc ça, c'était pour les types d'objets. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui et c'était quand même pas mal. Donc qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu, je vais quand même finir sur une note positive, quelque chose qui fonctionne. Très bien. Voilà. Donc nous avons vu l'utilisation des zones de script. On a commencé à les utiliser. On a vu également le test de propriété des objets. On allait un peu plus dans le détail avec le type. On avait fait le name la dernière fois. On a vu en détail combien c'est compliqué de tester les objets et qu'il faut bien différencier si on est à partir d'une zone ou d'un conteneur. Ça, c'est vraiment, il faut le graver dans votre tête. On a vu également un petit aperçu sur les types d'objets et une première petite fonction qui permet d'utiliser aussi des zones en détruisant les objets des joueurs manquants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis dans le cours prochain, on ira un peu plus loin sur l'utilisation des zones de script. On va par exemple créer ceci, une rivière de cartes avec des petits boutons qui vont se créer sur chaque carte pour pouvoir les piocher. Donc on aura des fonctions qui vont reconnaître les joueurs qui auront pioché. Et dans une prochaine vidéo aussi, on utilisera des zones pour remplacer des cartes dans une rivière. Vous savez, quand les joueurs choisissent des cartes, on fera une fonction qui va automatiquement remplir cette rivière ou bien qui va décaler les cartes et jeter celles qui sortent dans la défosse. On va faire tout ça. Ça revient dans de nombreux jeux et en fait, ce n'est pas très compliqué à faire grâce aux zones de script. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501